Bonjour, Shalom, 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 chers frères et sœurs, je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Je vais remettre d'abord ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père céleste, éternel, sabaote Dieu des armées, source de vie éternelle, lumière éblouissante du monde, amour et plénitude, créateur du ciel et de la terre, des mers, des profondeurs, des abîmes et tout ce qui s'y trouve, que toutes les nations viennent se prosténer devant toi, Dieu Tout-Puissant, souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Jésus-Christ, tu as dit, nul ne vient au Père que par moi, lumière du monde, Yehoshua Hamashiach, Alpha et Omega, le bon berger. Viens encore plus profondément dans notre vie, les enfants et moi, mes frères et sœurs, et tous ceux que j'amène en prière, Seigneur, tous ceux qui sont dans cette source divine, Seigneur, et partout ailleurs, que je présente devant toi, Seigneur. Tu as dit, le voleur ne vient que pour voler et égorger. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Et tu as encore dit, chercher d'abord le royaume des cieux, et tout cela vous sera donné par surcroît. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, O Yehoshua Hamashiach, O Dieu Tout-Puissant, Tu as dit, prophétise et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, O mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Oui, tu les as ouverts, Seigneur. Réveille-nous, réveille-nous, Tu as dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Oui, Seigneur, Tu as ouvert les sépulcres. Et Tu as dit, Je vous ferai sortir de vos sépulcres. O mon peuple, Oui, Tu nous as fait sortir de ces sépulcres, Seigneur. Parce que nous étions en train de rêver, Seigneur. Nous disions que, Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Oro-Gandara-Garastra. Rum-Brenere-Gandara-Garastra. Seigneur Dieu, mon roi, Tu as dit, Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Je vous rétablirai dans votre pays. Je vous rétablirai dans votre pays, Seigneur. Tu vas nous donner la santé. Tu vas encore nous faire revivre. Oui, Seigneur, Tu le fais. Tu le fais maintenant. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Toi, le pain descendu du ciel. Toi, son tâche, lion de la tribu de Juda, grand vainqueur de Golgotha, mort sur la croix pour sauver les âmes, ressuscité pour la gloire du Père et étranger dans son propre royaume. Je dis, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen. Seigneur, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Seigneur, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste et docteur, c'est le moment, c'est le moment. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste et docteur, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment d'une prière intense, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment d'une prière intense, c'est le moment, c'est le moment, quel que soit le temps d'attente, c'est le moment de se ranger, C'est le moment de prier, c'est le moment, quel que soit le temps d'attente, c'est le moment, c'est le moment de se ranger, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment d'une prière intense, c'est le moment, 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 c'est le moment d'une prière intense, c'est le moment, c'est le moment, Quel que soit le temps d'attente, c'est le moment de se ranger C'est le moment de prier C'est le moment, quel que soit le temps d'attente C'est le moment de se ranger C'est le moment de prier C'est le moment, c'est le moment C'est le moment d'une prière intense C'est le moment, c'est le moment C'est le moment, c'est le moment d'une prière intense C'est le moment, c'est le moment. Soyons tous ensemble dans la prière autour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment. Soyons tous ensemble dans la prière autour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment d'une prière intense. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment d'une prière intense. C'est le moment, c'est le moment, quel que soit le temps que ça nous prendra, soyons sages, la vigilance est de remise. C'est le moment, c'est le moment d'une prière intense. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Nombreux ont disparu. Nombreux ont disparu. Chers frères et sœurs, vous êtes où? Vous êtes où? C'est le moment, c'est le moment de tenir dur. Et vous êtes tous partis. Vous avez disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lumière, lumière, lumière à vous. Lumière à vous. Chers frères et sœurs. Lumière à vous. Je vais, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous demande, le Seigneur nous demande, c'est maintenant, nous devons nous réveiller, nous devons nous réveiller avec Ézéchiel 37. Nous devons nous réveiller, nous devons être réveillés avec Ézéchiel 37. De versets 1 à 14. Nous devons, ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps d'être dans les rêves. Le Seigneur revient. Alors, soyons chaud chaud. Amen. Dans cette vidéo, je vais nous expliquer certaines choses. Et donc, vous allez m'excuser, je vais d'abord parler en Congo. Je vais d'abord parler en Congo. Chers frères et sœurs, excusez-moi. Je vais dire quelques mots en Congo. Mes chers frères et sœurs, ma tata, ma maman, ma sœur, ma frère. Leur moukou sa pesa, leur moukou sa, mbeut mbo t'abbe, nonsa, devons habiter de nous. Je l'ai déjà dit au début. Mbeut mbeut mbo te. Et dans mon a, zonza na, na kikongo, pouke, peut-être, comme leur mouké zonza, mbeut mingike, comprendre, ka mou nouvé, ya ouina moukot na kikongo, mou zonzi, mou a fioti, pouke ben komprendre. Leur, mou bandakaba videou ya i, sur le Congo, sur le Congo, mou zaba veti, deja, ba, ta tanzambi, na ma yelia yandi, yandi, toula, deja ba, ba, ya yandi, nakata, nzila, ya nbiyeka, ya nisakumuna bao, pouke, ba, talu mambu ya yi, ya Congo. donk, lor moukisa, salu videou ya tete ina, nzambi, pesa mounou, nzambi, pesa mounou, kote, si kamoun zola, tanga, nakata, akibibi la, moun tanga, yandi, talisa mounou ke, ba, mambu ya, ba, mpasi ya yi, bet mounsi, sosa ya ou, me ta ta ke salawa, pfasan, mme si mouana me se trompe, si mouana me kwis na kou demande, moun le mou yande ke pesa aka, yande ke, yande ke katoula ka punition, yande ke, yande ke lel moukila ka mouana, si yande me lomkila, bet v, akoti bet ke kouind, donk, ni ya ouina, boubi ya yi, lor mou sa, apre mou kwis sal la, yande ke pes mounou, videou, ya, ya, ya 55e payi d'Afrique, fédération kongo, 55e payi d'Afrique, yande moukila, ki sapa, quem ni ya ou, nan d'osi, nan d'osi, se pa ke omu, talaba, videou, ya ba, 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 ban, ki nakou salaka, tout sa la, apre moukwis, nan ya, apre moukwis, zon, nan, 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 n'sambi, yande moukila ke, maman mou kekis sa di a yandi ya malou malouvé mou ke salaka depuis depuis mille 1982 mou ke nan pv depuis 1980 82 81 donk mou vendi sal nan nan le kongoleur mou vendi sal mou ke nabampanga mou betou mou vendi toali sa kouna nan le kongo betou vanda moua dan avant mou pe sa meme ba temonyaj kouna nabavide boua mou yae ya tamaya kele ti mou me koui sa wana poutou na lon 2020 yan me banda dya kou la kis moun zi la wap fason mou ke banda nan nan yaya na video na youtube donk mou kele a wad depi donk mzabe me kwe pese mounou videoui na la me kwe pese mounou ba nani kouma mesej a yandi moutou la na videoui na 55e m peyi d'afrika mba nza ma koumi tanou na tanou mba nza ma koumi tanou na tanou mba nza ma koumi tanou na tanou mzambi moutou pe sa a kaya kefi ba ba bana donk beninatala ba ba nina ba ba nina beninatala yina pongi ma kouma n'appelle tchikaya zinga premier ma koso 5 jervé birangi ma olga papa edim kai na papa berar pongi ya ke ba wu ya nga na ve ya ke ba wu ve pa ke babani ya nzambi nzambi me koti le ba wu nzambi me koti le ba wu nzambi moutouke naku salaka nzambi moutouke naku salaka ya ke vi ba wu eh nzambi moutouke naku salaka na katia ba wu bensur benne me koti le ba wu nzambi moutouke naku salaka ya ii benne salani fason yina samuti nzambi moutouke nama nimi ya ba wu fason ya ou na matoali ya ba wu nzambi moutouke le nzambi me koti le ba wu j'en rings je vous dis moi vous dis je vous dis piece de feinture je vous dis va le faire battre, la chien veut le faire battre il faut le faire battre ekséchantement mais son règne va le faire battre ça va continuer le faire contractor c'est le bunker ce n'est pas vraiment pas le bunker parce que ceoup n'a pas la vie, le basilot c'est là qu'on a commencé elle se deviation cette carte d'en faire vous e destacons qu'il peut changer à l'année dernière. Mais si je n'en veux pas, Je n'en pense pas. Si je n'ai pas de signature, j'ai allé consacrer toutes les signatures, j'ai tout un mâmbour. Mais je me suis aussi là. Je n'en pense pas aussi. Mais je n'ai plus à sousedre les signatures, Je n'en pense pas, les signatures, qui a de sa châne, qui a de sa châne, qui a de sa châne. Il y a une confiance de la confiance. Elle a de sa châne. Elle a de sa châne. Donc, il y a une fois, il y a un peu de châne, il y a une chose pour que, il y a une chose. Il y a une chose qui a de sa châne, Amen! Que Dieu nous bénisse! Que Dieu nous bénisse! Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je viens avec un message. Donc, le jardin d'Eden, là, dans Genève, dans Genèse, que Genèse, je crois que c'était 2, Genèse 2, d'abord, depuis le commencement, Genèse 1, voilà, dans Genèse. Le jardin d'Eden, c'était le Congo, le jardin d'Eden, c'était le Congo. Le Congo que vous voyez, là, c'est l'Afrique centrale, là, le Congo. Les Congos sont dans la République démocratique du Congo. Ils sont dans l'Angola, ils sont dans le Gabon, ils sont dans la Fédération Congo, ils sont dans le Congo. hein, ils sont dans le Congo, et oui, j'ai dit, République démocratique du Congo, l'Angola, le Gabon, la Fédération Congo. ça, c'est le jardin d'Eden. Donc, le jardin d'Eden, l'éternel Dieu Congo, Mzambiampongo, Dieu Tout-Puissant, Dieu Sabaoth, tout ça, ce sont ses noms, ce sont ses noms. Il a mis comme un centre, il a mis, c'est le centre, le Congo, là, c'est le centre de la, du monde, comme je vous montre, comme je vous montre ici, là. Comme je vous montre, vous allez voir le Congo, là, un peu, à l'envers, mais j'ai mis Congo. C'est comme ça. Ça, c'est le centre, le centre du monde. Le centre du monde, ce Congo, et tout ça, c'est la périphérie, c'est tout le monde, on dit tous les peuples. Chers frères et sœurs, donc, l'éternel Dieu a fait son monde comme ça. Donc, les Congo, les Congo est ce peuple qu'il avait choisi. Donc, il a fait ça, ça, c'est le centre pour la stabilité du continent africain, pour la stabilité du monde entier. Ce n'est pas le tribalisme, ceux qui pensent que les Congolais, entre eux, là, ils disent, vous êtes des... Non, 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 ce n'est pas question du tribalisme. Ça, c'est autre chose. Quand l'éternel, Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tous ses enfants. Donc, ici, on ne peut pas parler du tribalisme ou bien de quoi. Non, c'est pour rétablir les choses. Donc, le Congo, là, est au centre qui représente la stabilité du monde. La stabilité. et il a donné à son peuple des interdits. Ça, là, le Congo, parce que il a donné des interdits au Congo. Des interdits qui sont comme... 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 ne pas... ne pas manger le sang, ne pas boire le sang, toujours payer la dîme. Les Congo, il faut que je vous explique que les Congo sont les Congo du centre, là-bas, et tous ceux qui sont... qui prononcent son nom en esprit, en vérité. Voilà. Voilà. Donc, il faut respecter le... comment on appelle ça? Ne pas manger le sang, ne pas boire le sang, ne pas... on ne respecte même pas le sabbat. Comment on appelle ça? ils doivent... ils devaient éviter les loges. Tout ça, là, chers frères et sœurs, c'est ça qui a fait que... tout d'abord, c'est ça qui a fait que... qu'il y ait quelque chose de... qui a apporté l'instabilité. D'abord, le blanc, le blanc est venu, le blanc est venu chez les Congos. Il a pris les Congos de force pour les amener en esclavage. Il a pris les Congos par force, il les a menés en esclavage. Il a tué les Congos. Il a tué les Congos. Ça, ça a irrité l'éternel Dieu. Il avait établi les Congos au centre pour la stabilité. non pas seulement de l'Afrique, mais du monde. Mais le blanc est venu changer les choses. Changer les choses. Non pas seulement il a changé, il a pris les 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 avec eux. Ils sont partis en esclavage et en plus il a ramené d'autres qui n'étaient pas du même sang que les Congos. Il est venu les mettre dans le Congo. C'est tout ça là, les malheurs que nous souffrons là. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça, chers frères et sœurs. Parce que les 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 tout ça là. Et les enfants, les enfants Congo ne peuvent plus. Ils sont mélangés, ne peuvent plus invoquer leur Dieu qui est l'éternel Nzambiam Pungu. Le Dieu tout puissant Sabaoth Nzambi. Yatulendo. C'est ça les malheurs. C'est ça. Donc, donc c'est ça au fait que à cause du blanc qui est venu piller l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Dans verset et dans Matthieu 12 verset 29 il est dit disons au nom du Seigneur comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. C'est ce qui s'est passé. Donc, le blanc est venu en Afrique. il a vu que l'Afrique était il y avait des richesses. Il a enlevé les 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 congos par force. Il les a menés ailleurs et il a introduit après d'autres personnes. C'était pour bien piller, bien voler en Afrique, bien voler les 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 richesses. C'est ça qui a fait l'instabilité en Afrique, chez les congos, chez tout le monde, commence à souffrir partout, partout. Le nom de l'éternel Dieu s'abarote congo est prononcé. Les gens se demandent mais pourtant je prie tout le temps. Pourquoi? 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 C'est à cause de cela. chers frères et sœurs. C'est à cause de cela chers frères et sœurs. Car les enfants congo ne pouvaient plus respecter le sabbat, la dîme, les comment on appelle ça? Ils sont rentrés dans les loges. Les loges c'est pas le dieu de noire. Non, c'est pour les blancs. Excusez-moi mais je dis les choses comment l'éternel Dieu me les donne. Comment l'éternel Dieu me les donne. Chers frères et sœurs. Nous allons lire dans le dans acte 15 verset 14 à 18. Lisons au nom du Seigneur. Acte 15 verset 14 à 18. Hommes frères, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom. Il s'appelle Congo. Comme son fils, son fils Jésus-Christ, c'est Yakh Congo. Et donc, son royaume, c'est Congo. Ceux qui habitent là sont les Congo. Donc, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. La tente de David. Et la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. Chers frères et sœurs, c'est ça le problème. C'est ça. C'est ça. C'est ça le problème chers frères et sœurs. C'est ça. Le moment est venu, le temps est arrivé. Le temps est arrivé où l'éternel Congo revient par Yarkongo pour relever de sa chute la tente de David. La tente de David. Il a dit j'en réparerai les ruines et je la redresserai. C'est pourquoi il est venu, il a déjà construit la fédération Congo en esprit. Ça y est là. En esprit, la fédération Congo est là du 55e pays d'Afrique. C'est pourquoi Le pays est venu, le pays d'Afrique. Le pays est venu, le pays d'Afrique. chers frères et sœurs, si d'autres continents cessent de piller l'Afrique, ils ne verront plus les Africains chez eux. L'Africain peut venir s'il veut se promener, l'Africain peut venir s'il veut se promener, prendre un peu d'air ou bien comment. Mais si les autres continents cessent de piller l'Afrique, ils ne verront plus les Africains venir tomber, mourir dans la Méditerranée. Il n'y en aura plus, chers frères et sœurs. Quand ils viennent aux fêtes, ils suivent ceux, ils suivent leur famille que vous avez pris en esclavage. dans les autres pays, en Amérique, en Asie, en Asie. Je ne sais pas, ils se propagent partout parce qu'ils suivent ceux que les Blancs sont venus chercher en esclavage. Ils les suivent. Ils suivent les richesses que vous avez pillées au Congo là-bas. Dans le Congo, c'est ça qu'ils suivent, c'est ça que les Africains suivent. ceux que vous pillez dans l'Afrique, c'est ça que les Africains suivent. C'est pourquoi ils sont nombreux partout. Quand l'étranger finira de piller l'Afrique, ils ne verront plus les Africains chez eux. Goum Brénéré. Ce que je vous dis là, c'est ça vient de l'éternel. Ça vient de l'éternel. Chers frères et sœurs, ce n'est pas le tribalisme comme vous pensez. Non! C'est l'éternel Dieu qui est en train de rétablir les choses. Parce qu'il veut sauver les Congo, il veut sauver l'Afrique, il veut sauver le monde entier. Il veut mettre encore la stabilité. Parce que le centre a bougé. Le centre a bougé. Le centre a bougé. Il a été bougé. Ce n'est pas par sa volonté. Il a été bougé. Et donc, le reste du corps va faire comment? Voilà! C'est pourquoi il y a l'instabilité par tout. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne comprennent pas. Pourtant, nous prions, nous prions, nous prions. Pourquoi on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut alors que ce sont les autres? Mais les autres qui ne prient pas, les autres qui sont comme ceux-ci, comme ceux-là, qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, c'est eux qui sont. c'est ça le problème. C'est ça le problème. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi j'ai lu une partie de Ézéchiel 37. Mais nous pouvons lire, nous tous, pour nous dégager de ces mauvaises influences. Parce qu'à la tête d'un pays, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est dans la magie noire, qui est dans les loges, ça ne peut jamais marcher. Ça ne peut jamais marcher, chers frères et sœurs, parce que le Dieu de l'Afrique, ce n'est pas cela. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas le Dieu des Africains. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. C'est pourquoi nous allons nous réveiller avec Ézéchiel 37, de versets 1 à 14. Chers frères et sœurs, c'est sans la magie noire. C'est sans ces choses-là. Ça ne vibre pas en harmonie avec l'Africain. C'est pourquoi on est devenu comme ça. Donc, donc, notre corps a séché. Il ne reste que les os, les os sont desséchés. C'est ça qui est dans, à cause de ces choses qui ne sont pas de nous. La magie noire, les loges, c'est ça qui a desséché l'Africain. C'est ça qui a desséché celui qui prie l'éternel Dieu. C'est pourquoi nous allons entrer encore, parce que ici, le temps presse, entrer encore dans Ézéchiel 37, de verset 1 à 14. C'est pourquoi j'ai lu ça une partie, la dernière partie, j'ai lu ça au début. Chers frères et sœurs, c'est ça. Il est dit dans psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Mets ta confiance en lui et il agira. L'éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. L'éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Chers frères et sœurs, il est dit dans le nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Il a encore dit dans 1 Samuel la même chose. 1 Samuel 15, verset 29, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point car il n'est pas un homme pour se repentir. Il a fait déjà la fédération Congo. Il a déjà construit la fédération Congo. l'autre jour, il m'a donné même, il m'a montré une grande forteresse là où habite le roi Zinga 1er, Tchikaya Zinga 1er. Il a déjà construit donc ce que Dieu a mis personne ne peut enlever chers frères et sœurs. Personne ne peut enlever ce que Dieu a décidé. Chers frères et sœurs. 1 Samuel 2, verset 2 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Nul n'est saint comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez pas, ne parlez plus avec tant de hauteur. Ne parlez plus avec tant de hauteur, de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. L'art des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour le pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de mes bien-aimés mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres car l'homme ne triomphera point par sa force. Les ennemis de l'éternel trembleront. Du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre. L'éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Amen. Chers frères et sœurs chers frères et sœurs chers frères et sœurs. Car dans Jean 3 verset 31 il est dit celui qui vient celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle étant de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. chantons à l'éternel bénissant son nom annonçant de jour en jour son salut racontant parmi les nations sa gloire parmi tous les peuples s'émerveillent. Car l'éternel est grand très digne de l'orange il est redoutable au-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles l'éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant son trône la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Seigneur tu as créé toutes choses tu vois ce qu'il y a sur la terre sous la terre et dans la mer tu vois où est l'affligé tu le consoles tu as vu le malade l'orphelin et l'abandonné oh Jésus Christ tu es bon quel que soit l'endroit où est le malheureux tu le vois et tu viens sans secours tu as vu le sans-abri et celui qui a faim tu as vu l'innocent prison et tu l'as délivré oh Jésus Christ tu es bon toi qui es riche réjouis toi et dis merci au Seigneur pense à partager aux démunis c'est ainsi encore que l'éternel te bénira car en mourant tes trésors ne descendent point après toi fais de bonnes œuvres pendant qu'il est temps Seigneur que l'émoi est plein de compassion tu as vu la veuve et celui qui pleure tu as vu Seigneur tous les coins de l'univers tu as vu ce qui était ce qui est qui sera oh Jésus Christ tu es bon l'éternel règne que la terre soit dans l'allégresse les nuits à j'ai l'obscurité l'environne la justice c'est l'équité sans la base de son trône le feu marche devant lui et embrasse à l'entour ses adversaires ses éclairs illuminent le monde la terre le voit et tremble les montagnes se fondent comme la cire devant l'éternel Seigneur de toute la terre car toi éternel tu es le très haut sur toute la terre tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux tu es souverainement élevé car toi éternel tu es le très haut tu es souverainement élevé chers frères et sœurs qu'est-ce que nous pouvons encore dire d'autre qu'est-ce que nous pouvons encore dire d'autre si l'éternel a décidé il a décidé c'est lui qui est la force d'Israël qui ne ment pas et ne se répand point car il n'est pas un homme pour se répandir chers frères et sœurs ce qu'il a décidé c'est ça il le fait pour le bien de tout le monde pour le bien de tout le monde le jeu le jeu de 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 guerre est terminé le jeu de combat est terminé quand il décide personne d'autre ne peut dire quoi que ce soit chers frères et sœurs ce qu'il décide c'est ça qui reste il est en train de rétablir le monde donc il veut stabiliser le centre le centre qui est Congo le centre qui est Congo pour que tout le monde toute l'Afrique suive ce modèle parce que c'est 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 comment dirais-je c'est un grand réveil un grand réveil pour le monde entier un grand réveil quand il rétablira le Congo toute l'Afrique va va suivre comme ça et tout le monde entier sera dans cette stabilité que Dieu nous bénisse que celui qui est sage comme il est dit dans Osée 14 verset 9 que celui que celui qui est sage prenne garde à ces choses que celui qui est intelligent les comprenne car les voies de l'éternel sont droites les justes y marcheront mais les rebelles y tomberont Amen ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste pour la gloire de notre Père Céleste pour la gloire de notre Père Céleste Au revoir et à bientôt